Blanche ou par couteau ou par je ne sais quel autre objet contendant, mais par perforation, ce qui a perforé ce jeune, qui est passé par le poumon, qui a détruit quelques autres organes du corps et qui est même ressorti. Ce n'est pas un couteau qu'il fait, c'est une balle. Ça veut dire qu'il est mort par balle, mort par arme à feu. Le ministre de l'Intérieur devrait, dans ce genre de situation, soit s'abstenir de communiquer, de sortir en communiqué, ou quand il doit communiquer, dire les choses telles qu'elles sont. Déjà la famille de la victime, dès le début, a dit nous ne sommes pas d'accord, il n'y a pas eu de plaies causées par une arme blanche, mais ce qu'on a vu c'est autre chose. On se souvient également de la jeune fille de Ngor, on nous a dit quoi ? Que non, c'est probablement l'hélice d'une pirogue. J'ai expliqué ici, et après l'autopsie également l'a démontré, il ne peut pas y avoir une plaie causée par l'hélice d'un moteur de pirogue. Finalement, on a l'impression que soit c'est le crâne de la fille qui est très dur, et qui a fait même casser une partie de l'hélice, puisqu'on a retrouvé dans l'hélice, selon l'autopsie, des fragments dans le crâne de cette jeune fille, que Dieu les accueille au paradis, elle comme toutes ses victimes de ce qu'on pourrait appeler l'incurie, l'incurie de l'État. Je mets de zadeau l'État, l'opposition, en ce qui concerne l'affaire Ousmane Sonko, Adi Saru, Adi Saru, Ousmane Sonko, Mambé Nyan, Ousmane Sonko. Pourquoi de zadeau l'État et l'opposition ? L'État a la lourde responsabilité, mais l'impérieuse responsabilité d'assurer la sécurité de tous les citoyens sénégalais. Tous les citoyens sénégalais. Pas seulement au Sénégal, mais même ceux qui sont à l'étranger, les citoyens de la diaspora, l'État a l'impérieuse nécessité d'assurer leur sécurité à travers, par exemple, pour ceux qui sont dans la diaspora, les consulats, les ambassades, qui veillent à ce que ces Sénégalais de la diaspora soient dans des conditions au moins assez bonnes. Maintenant, ici au Sénégal, cette sécurité incombe à l'État central et donc à ces différents démembrements que sont les forces de défense et de sécurité, l'armée quand il s'agit des frontières, la douane, la police, la gendarmerie, entre autres. Il faut extirper de ces corps ce qu'on appelle les brubies galeuses, ces personnes qui ne suivent peut-être pas les directives venant de leur commandement. Parce qu'un policier ou un gendarme qui use de son arme à feu dans des circonstances où il n'y a absolument aucun danger pour lui, parce que c'est un peu comme ce qui se passe en Israël où ce sont des jets de pierre et en face l'intifada, comme on appelle Palestine et les territoires occupés de la bande de Gaza, où ce sont des gens qui ont des pierres, qui avaient des lances-pierres, et en face d'autres qui ont des roquettes, qui ont des chars, qui ont des puissolets semi-automatiques ou des automatiques. C'est-à-dire que les rapports de force ne sont même pas égaux, ne sont pas pareils. L'État a une impérieuse nécessité donc de revoir ceux qui sont dans ces différents corps, puisque de manière générale, on a d'excellents policiers, on a d'excellents gendarmes, on a d'excellents militaires, pratiquement tous ceux qui sont des corps habillés, que ce soit la gendarmerie, la police, l'armée, les militaires, les paramilitaires, on a d'excellents hommes qui sont même appelés sur beaucoup de terres d'opérations à travers le monde. Mais il y a toujours, comme je le répète, même dans notre corporation, des personnes qui se veulent des oraux, qui font ce qu'ils veulent, ou ce qu'elles veulent, quand il s'agit de ces personnes-là, et conséquence, on se retrouve avec des morts d'hommes, des gens qui n'avaient absolument rien à voir, peut-être, qui n'étaient même pas censés être là-bas, qui n'étaient même pas censés se blesser, qu'on les retrouve morts, tout simplement, parce qu'il y a eu, au-delà des hommes de tenue, peut-être d'autres personnes qui se sont greffées dans ces manifestations et qui sont peut-être armées. Qui sont ces autres personnes ? Il faut que l'État, de manière très sérieuse, ouvre des enquêtes, mais surtout que ces enquêtes puissent aboutir. 14 personnes ont été tuées il y a deux ans. Il y a des enquêtes sans suite. On se souvient de l'affaire de Didier Badier et Fulbert Sambou. Mais avant Sambou et l'autre, il y a eu 14 victimes en 2021. 14, effectivement, en mars. On a parlé de l'ouverture d'enquête, on a parlé d'autopsie, on a parlé, 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 parlé. Mais quels sont les résultats de ces différentes enquêtes ? Personne n'a été arrêté, à ce que je sache. On nous a montré des images où ce sont des gens civils, est-ce que ce sont des policiers en civil, des gendarmes en civil ou autres en civil, mais des gens en civil qui détenaient des armes à feu. Des fusils, des fusils à pompe, des pistolets, entre autres. On a vu des gens attaqués à l'aide de pistolets, d'armes à feu, des super-êtres ou super-marchés, que c'est le cas, par exemple, de Haussan. On nous a parlé d'enquête. Jusqu'ici, absolument, rien n'a été fait. Si, aujourd'hui, les établissements scolaires, l'inspection d'académie, par exemple, de CEU, décide que le meilleur moyen de sauvegarder, de préserver les élèves ou l'ensemble du corps professoral également à CEU, c'est de vaquer, ou plutôt d'une vacance forcée, même si c'est pour quelques jours, parce qu'on craint les manifestations, et surtout le corollaire. Un gosse qui a 12 ans, c'est un élève. La fille qui a 15 ans, c'est une gamine. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont même pas censés être dans les manifestations. Manifestés, pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ne savent même pas de quoi ils en retournent dans ces manifestations. Quel est l'objet de ces manifestations ? Ce n'est pas un gosse de 12 ans qui vous dira, non, c'est parce que je veux préserver le projet PASTEF. Non, ils ne connaissent pas le projet. À 12 ans, on se dit, écoute, on va suivre la foule ou la masse parce qu'il y a une manifestation. Ils en font même un jeu. On a tous été jeunes où des manifestations qui se tenaient dans les universités, les étudiants qui venaient sortir les écoles, mais on y allait carrément tout simplement parce que... Il y a des grèves des écoles ? Oui, ce sont des grèves parce qu'on a envie juste d'avoir un petit moment où on sort, où on balance des pierres sans même avoir un objectif. On peut prendre une pierre, lancer, et quelquefois même, ça tombe sur un autre camarade élève parce qu'on n'avait aucun objectif. Il y avait absolument... C'est juste la théorie des foules où il suffit qu'il y ait une personne qui court pour que tout le monde court derrière cette personne sans savoir le pourquoi. Il suffit qu'il y ait une personne qui lance une pierre pour que tout le monde prenne une pierre et lancer sans même savoir pourquoi. Mais ça, c'est normal, c'est un peu dans l'ADN des êtres humains. Mais que l'État doit prendre sa responsabilité dans cette affaire, ça, je pense, le mise à l'intérieur. Dans un autre pays, je suis désolé de le dire, aurait tout simplement démissionné. Pas autre chose. Il aurait démissionné pour dire, écoutez, je me suis fouvoyé sur toute la ligne, je vous ai sorti de communiquer et aucun des communiqués n'est vraiment plausible. Il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être hyper intelligent pour savoir que l'autopsie ou en tout cas les résultats de l'autopsie qu'on nous a montré concernant le gosse de 12 ans mort à... à Kermassar, je pense, c'est ça. Bien entendu, à Kermbaï Fahle. Kermbaï Fahle. Mais je suis désolé, ce n'est pas un couteau, ce n'est pas... pas que du Djiassi. Faites à l'Allemagne, il faut dire la réalité. Biraïm Touré, donc par rapport à cette situation, le procès, Ousmane Sonko, Adjissar, sur l'affaire Suite Beauty. Sous-titrage ST' 501